bonjour tout le monde et bienvenue sur deuce.fr ça faisait longtemps me voilà de retour avec le test d'un vidéoprojecteur il s'agit du vidéoprojecteur joy de la marque cambé c'est un petit vidéoprojecteur pas très très cher puisqu'il est à moins de 160 euros sur amazon je vous mets les liens dans la description hop il a l'air plutôt esthétiquement sympa c'est un 720p donc c'est du hd et pas du full hd bon après vu le petit prix faut voir la particularité c'est qu'il a un wifi 5g donc c'est les dernières normes les 2,4 c'est les anciennes normes et il y a quand deux choses qui sont vraiment intéressantes sur ce vidéoprojecteur que je découvre en même temps que vous c'est qu'on peut régler le casetone c'est à dire le trapèze de l'image sur les quatre angles qui a le wifi bon ça j'ai jamais réellement trop trop utilisé parce qu'en général c'est pas fou fou mais on verra sur ce modèle là il ya également le bluetooth qui a été apparemment amélioré donc on verra avec une enceinte externe en bluetooth s'il ya un décalage ou pas de de la voix par rapport à l'image qu'est ce qu'on retrouve dans la boîte de ce vidéoprojecteur bon eh bien écoutez déjà le vidéoprojecteur en lui-même qui est plutôt classe il me fait un peu penser à mon xiaomi 1 je vous mets le lien pour voir la vidéo de ce test là bien sûr les prix sont pas du tout identiques il ya une toute petite télécommande qu'on a l'habitude de retrouver sur tous les vidéoprojecteurs de ce type là simple efficace en général bien sûr les piles ne sont pas fournis avec il y a un câble hdmi il y a une petite un petit câble d'alimentation au format européen alors ce qui est cool c'est qu'il ya pas un boîtier d'alimentation externe comme le xiaomi donc ça c'est plutôt cool il y a également le petit le petit câble pour utiliser les anciennes sources les anciennes sources vidéo comme des lecteurs dvd les choses comme ça ou les vieilles consoles et puis il y a un petit manuel qui est en français et relativement bien traduit mais il ya également d'autres langues autre particularité de ce vidéoprojecteur c'est qu'il a la possibilité de faire une réduction d'image donc un zoom on réduit l'image jusqu'à 50% donc ça on va pouvoir voir miracle est etc donc maintenant qu'on a vu le contenu de la boîte on va parcourir rapidement le produit donc le voici avec un capteur infrarouge devant et un derrière alors le plastique brillant fait un peu cheap à l'avant à l'arrière ils ont ils ont utilisé un mat et c'est un peu plus sympa une petite hanse pour pouvoir le transporter ça c'est plutôt plutôt pratique ici c'est soit une aération soit le haut-parleur à l'arrière qu'est ce qu'on retrouve alors ça c'est important il ya bien sûr un usb pour brancher une clé ou alors mieux je pense plutôt à un chromecast pour augmenter le chromecast un seul port hdmi donc voilà une sortie casque la sortie avait et un autre infrarouge donc ça fait que la télécommande devrait relativement bien marché de l'autre côté l'entrée pour le l'alimentation donc elle se fait sur le côté et puis je pense qu'il doit avoir une entrée une sortie audio et la ventilation le produit est assez léger il est assez beau sur le dessus on retrouve pack un bouton on off ça c'est pour naviguer dans le menu ici aussi qu'on va voir ici c'est la petite bague pour la netteté et puis voilà pour le tour du propriétaire maintenant et bien écoutez on va le mettre en situation c'est à dire que je vais le brancher pour faire une projection sur un mur blanc de différentes sources et puis on va voir le résultat pour ce test le protocole pas un petit peu changé puisque d'habitude je projetais sur une toile là je suis dans la chambre les murs sont en crépit donc je vais pas pouvoir projeter sur les murs et je vais donc projeter sur le plafond donc voilà les conditions là j'ai déménagé donc j'ai plus ma toile et puis bah comme ça ça pourra peut-être répondre à certaines personnes qui ne veulent pas spécialement installer de toile donc projection au plafond pour ce test là et donc voici le premier démarrage alors tout d'abord le ventilateur je trouve qu'il est relativement silencieux et ça c'est vraiment une très très bonne surprise parce que c'est un peu le défaut de ce genre de produit à ce prix là alors on peut choisir la langue donc pour nous hop français ok ok on arrive avec un menu c'est propre alors j'espère que vous allez voir aussi net que moi je trouve que c'est vraiment net donc dans le menu donc on peut paramétrer le wifi le bluetooth les réglages de l'image alors voilà je viens de terminer le paramétrage du wifi c'était ultra rapide et effectivement je suis bien connecté sur mon wifi 5g donc ça c'est plutôt sympa maintenant dans les paramètres alors il y a réglage de l'image qui peut être très intéressant ici donc ça permet de régler le sens de l'image voilà en fonction de comment on va mettre notre vidéo projecteur ça peut être utile et un point ultra important et appréciable c'est le cake stone à quatre points donc on va voir comment ça fonctionne donc je vais dedans voilà et donc ok est ce que voilà on peut du coup régler le trapèze de l'image tac ok et ça c'est sur les quatre angles ça c'est vraiment super à appréciable parce que ça veut dire que notre vidéo projecteur ne sera pas obligatoirement pile poil dans l'axe de 2 de projection on voit que les textes reste lisible après je pense que si on va dans les extrêmes il sera de moins en moins lisible mais ça reste raisonnable donc ça c'est vraiment un bon point pour ce vidéo projecteur le zoom numérique donc il permet uniquement de réduire l'image et pas de l'augmenter à titre d'information là je projette le vidéo projecteur est à environ 1m75 de mon plafond ok donc ça c'est plutôt cool les réglages bluetooth on regarde pas là on regardera par la suite avec une enceinte la mise à jour du système j'ai vu que c'était d'ores et déjà à jour autre cadre alors il les traductions sont pas super super mais bon ça va on arrive à comprendre option de source de démarrage donc ici on peut choisir hdmi av ou de je sais pas c'est d'être le menu voilà les les paramètres de langue et l'option pour programmer un arrêt automatique donc maintenant on arrive sur cette page d'accueil comme je suis connecté wifi donc je peux faire une diffusion ios ou miracast qu'on va tester même si je vous dis franchement moi j'ai jamais vraiment utiliser ça parce que ça a jamais été vraiment très abouti sur ce genre de produit il y avait toujours un peu de latence etc pour des images des photos ça va par contre pour de la vidéo c'est rarement rarement fluide mais on pourra tester et puis après je brancherai mon ordinateur dessus en hdmi pour pouvoir diffuser des des photos plutôt des vidéos et donc là en fait c'est des films voilà mais il faut insérer une clé usb avec du contenu idem pour office suite donc c'est parti je branche tout ça et je vous reprends bon je viens de connecter mon téléphone mon aïe mon iphone donc ios en miracast c'est parti alors voilà pour de la lecture de vidéos et ben en fait ça fonctionne plutôt bien pas de problème je trouve que c'était quand même plutôt voilà plutôt rapide on voit bien il n'y a pas trop de latence donc c'est plutôt bas c'est plutôt pas mal un bon point par rapport à à d'habitude où ça rame un peu et c'est non là c'est c'est plutôt réactif c'est quand même c'est quand même plutôt rare et il ya même le son donc parfait pour le miracast allez maintenant le suite la suite du test avec des séries netflix alors juste à titre d'information bien sûr pour des applications comme disney ou netflix lorsqu'on les lance effectivement on peut bien bien naviguer dans les différents les différents menus etc par contre on peut pas lancer la vidéo puisque ça va couper ça va détecter que on peut pas faire de cast des vidéos directement soit disney netflix et je pense qu'amazon prime ça doit être pareil voilà et voilà je viens de connecter mon ordinateur donc en hdmi sans problème c'est détecté direct donc là on voit que c'est de l'image en hd c'est à dire 720p puisque les écritures sont quand même alors vous sur la vidéo comme je filme c'est un petit peu moins lisible mais même moi on arrive à lire mais c'est pas tip top alors avec un full hd il n'y a pas de problème mais l'image est quand même relativement elle est je trouve relativement belle ce que j'apprécie toujours basse et ce ventilateur qui est relativement bruit pas bruyant donc ça c'est vraiment super et donc on va passer sur hop alors voilà par exemple sur le site du ce point fr donc les textes c'est lisible mais c'est assez limite quand même donc c'est pas un vidéo projecteur pour faire pour diffuser vraiment du contenu ou faire des présentations par contre pour de la vidéo donc là par exemple une vidéo que j'avais fait de la silhouette voilà là ça marche un problème et le son est quand même relativement bon je trouve il est assez fort ça fait longtemps que je regarde cette machine qu'elle me fait de l'oeil donc aujourd'hui voilà ils ne saturent pas trop et je trouve que l'image est quand même relativement de bonne qualité c'est vraiment alors les rouges sont pas tout à fait rouge rouge au niveau des couleurs mais franchement j'ai vu bien pire donc je trouve ça pas mal du tout par exemple si alors par exemple pour là je suis sur disney plus tac alors le problème c'est que je peux difficilement diffuser des images et disney plus ou des net fixe parce que ça va les droits d'auteur ça va pas être super je vais peut-être juste lancer le démarrage et alors franchement projeté au plafond c'est pas mal du tout c'est vraiment bien donc si vous n'avez pas de mur blanc mais un plafond propre pourquoi pas voilà alors là franchement au niveau des détails c'est quand même pas mal du tout je pense que ça peut être vraiment une bonne solution de projeter au mur avec ce vidéoprojecteur qui qui est pas trop trop cher qui est pas trop gros qui est silencieux Franchement au premier abord il faisait un peu cheap au niveau plastique L'image est franchement propre Regardez ça comme c'est propre Alors là j'ai baissé le son Franchement c'est super alors si on passe sur Par exemple Hop sur netflix Alors pareil Et alors on va passer peut-être plutôt sur des images alors là c'est des vidéos libres de droits comme ça on sera tranquille alors par exemple celle ci qui va permettre de voir un petit peu peut-être un peu plus les couleurs Et bien moi je suis plutôt bluffé par rapport à ce vidéoprojecteur ce petit vidéoprojecteur je m'attendais pas à une telle qualité je trouve ça vraiment La connexion 5G avec le wifi Le Miracast qui fonctionne qui est assez fluide La qualité d'image qui est quand même relativement bonne Au niveau de la luminosité je trouve ça correct Alors là je suis dans le noir Je pense que de toute façon ce type de vidéoprojecteur est fait pour être vraiment dans l'obscurité Il peut avoir un petit peu de lumière mais il faut pas en abuser non plus Mais Il tient ses promesses Au niveau Alors hop on va regarder une autre vidéo Des poissons Alors c'est peut-être un petit peu surexposé Alors ça peut peut-être se régler Mais je trouve que comme ça sorti de la boîte Bah c'est pas si pire On va faire une autre vidéo avec d'autres couleurs Comme ça vous allez aussi pouvoir vous rendre compte Ok parfait Alors maintenant je vais faire un dernier petit test Qui va être de connecter le vidéoprojecteur A une enceinte bluetooth Et lancer une vidéo Où je parle par exemple Et pour voir s'il y a un décalage Entre le son Et l'image Et puis je pense qu'on aura fait le tour De ce test De ce vidéoprojecteur Alors je viens de connecter en quelques secondes Bien sûr l'enceinte bluetooth Ultra simple J'utilise toujours l'enceinte Blitzwolf Que j'avais Dont j'ai fait le test sur le site Je vous mets le lien Et là je vais sur la chaîne de Abrèges Qui fait de la construction Du DIY etc Une chaîne youtube que j'adore Allez-y si vous voulez voir différentes constructions etc Et on va voir s'il y a un décalage Entre sa voix Et l'image Et tout ça doit rentrer dans un caisson Le plus petit possible Pour avoir une version bureau bien sympa Comme le petit NAS Qu'on a fait dans la dernière vidéo Je suis vraiment pas sûr que ça va marcher Donc on va commencer par faire ainsi Alors je vous dis tout de suite Franchement Je suis agréablement surpris Car il y a très très peu de latence Entre l'image et le son Et c'est plutôt une bonne nouvelle Puisque je me souviens quand même Avant il y avait quand même une grosse latence Entre l'image et le son Ce qui rendait vraiment impossible en fait L'utilisation d'une enceinte ou des écouteurs bluetooth Bah là je pense que c'est largement suffisant Pour pouvoir suivre un documentaire, un film, une série Sans aucun problème Donc si le son du vidéoprojecteur ne vous suffit pas Vous pouvez connecter votre enceinte bluetooth Ou alors même un casque audio bluetooth Et donc du coup Tout fonctionne Sans décalage trop marqué Il est l'heure de passer à la conclusion De ce vidéoprojecteur Donc là je suis sur le site d'Amazon On le voit à 160€ Donc en plus actuellement Il y a 25€ de coupons Donc ça fait encore baisser le prix Bah moi je trouve vraiment Que ce vidéoprojecteur Alors par rapport à son prix Ok c'est que du 720p Donc du HD Donc c'est pas idéal pour de la projection de documents Ou de présentation Par contre Pour regarder des séries, des films Des vidéos Dans une petite pièce Dans l'obscurité Il n'y a aucun problème Il joue complètement son rôle Vraiment les points positifs C'est le kickstone sur les 4 points La possibilité de dézoomer l'image Le wifi en 5 GHz Et puis le bluetooth qui a très peu de latence Donc ça c'est plutôt vraiment positif Et l'un des points qui est pour moi ultra important C'est le bruit du ventilateur Et là il est très contenu Je suis relativement surpris Il est même aussi contenu que mon Xiaomi Qui coûte deux fois ce prix là Donc franchement Ce vidéoprojecteur Je pensais pas au début Mais je le trouve vraiment super Donc je vous mets les liens dans la description N'hésitez pas à me faire des retours Sur vos expériences Et de ce que vous en pensez Si vous avez des questions Habituellement je réponds toujours en commentaire Et puis je vous dis à bientôt A très vite même Pour de nouveaux tests Sur duos.fr